Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le club catalan a l'intention de rapatrier Juan Miranda, un jeune latéral gauche de 23 ans qui a été formé à la Masia. Selon les informations de Sport, le Barça envisage de se rapprocher de Miranda, dont le contrat avec le Betis arrive à échéance en juin 2024. Cette opportunité de signature sans indemnité de transfert pourrait compenser le départ imminent de Marcos Alonso, dont le contrat ne sera pas renouvelé par le club. Miranda, qui a fait quelques apparitions cette saison, a déjà de l'expérience en Liga et est considéré comme un espoir prometteur. Son retour à Barcelone pourrait être un ajout bienvenu à l'effectif, offrant des options supplémentaires sur le flanc gauche de la défense. Le FC Barcelone, malgré ses difficultés financières, maintient sa stratégie de recrutement en se tournant vers des joueurs en fin de contrat ou en situation précaire dans leur club actuel, selon un rapport de Mundo Deportivo. Parmi les joueurs que le Barça surveille de près, on retrouve Rorigno, le milieu de terrain expérimenté actuellement à Arsenal, le jeune hélié Nico Williams de l'Athletic Club et l'attaquant Anthony Martial de Manchester United. Tous ces joueurs se trouvent en fin de contrat et pourraient apporter une valeur ajoutée à l'équipe catalane. Le FC Barcelone semble avoir dans son viseur 6 joueurs de renom pour renforcer son effectif au cours des prochaines saisons, Nico Williams, Rorigno, Martial, Matisse de Liert, Jadon Sancho et Kaya Vertz. Face à des contraintes financières importantes, le FC Barcelone a dû faire preuve de créativité pour maintenir sa compétitivité. Lors de la dernière fenêtre de transfert, le club a recouru à des agents libres et à des prêts pour satisfaire les désirs de l'entraîneur Xavier Hernandez, et n'a dépensé qu'une somme modeste pour le milieu de terrain Oriol Romeux, évalué à 3,5 millions d'euros. Le club catalan cherche également à renforcer sa défense en s'intéressant à Matisse de Liert, qui évolue actuellement au Bayern Munich, ainsi qu'à deux talents offensifs, Kaya Vertz et Jadon Sancho, qui pourraient être en quête de nouveaux défis. Jadon Sancho et Anthony Martial seraient les nouvelles cibles du FC Barcelone pour le prochain Mercato hivernal 2024. Les deux joueurs jouent peu à Manchester United pour diverses raisons. Anthony Martial, quant à lui, a souffert de blessures au cours des deux dernières saisons et il n'est plus un titulaire en puissance dans l'équipe de Manchester United, notamment en raison de l'arrivée de la recrue du Mercato estival 2023 Rasmus Oglund pour 72 millions de livres sterling. Le FC Barcelone pourrait tenter de négocier un prêt avec option d'achat pour les deux joueurs, précise le média espagnol. Les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom d'un buteur argentin en vue de la prochaine saison. Du côté du FC Barcelone, on penserait déjà à préparer la succession de Robert Lewandowski. Courtisé par l'Arabie Saoudite, le buteur polonais pourrait faire ses valises à l'issue de la saison. Les dirigeants Blaugrana auraient déjà coché un nom pour le remplacer. Selon les informations relayées par Fitch Ares, il s'agit de Lautaro Martinez. Actuellement à l'Inter Milan, le joueur de 26 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Également dans le viseur de l'Atletico Madrid, Chelsea et de Manchester United, l'international argentin, 50 sélections, 21 buts, serait estimé à 120 millions d'euros par sa direction. Le club catalan aurait prévu de commencer à discuter avec l'entourage du joueur à partir du mois de janvier. Pour s'offrir le natif de Baia Blanca, les Barcelonais seraient prêts à faire un gros effort avec une offre XXL. Que pensez-vous de ces joueurs-là ? Est-ce qu'ils méritent de venir au Barça ? Répondez dans la zone de commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.